Hello, hello ! Allez, on se retrouve aujourd'hui pour un album qui sort encore de mes sentiers battus que j'ai fait avec la collection 15-15 de Grimmy Création de l'hiver 2022. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez par rapport à mon haul, j'avais eu une structure des découpes des papiers en 30-30 et des papiers en 15-15. J'ai utilisé la structure, les découpes et les papiers 30-30 sur un premier album. Vous avez eu le tuto d'ailleurs de cet album qui est sorti dimanche début février, premier dimanche de février. Et voilà, maintenant le deuxième album que j'ai fait avec la collection 15-15. Et comme je n'avais pas de structure, j'ai fait une petite structure moi-même. Vous allez voir quelque chose de bien différent de ce que je fais d'habitude. Donc, cet album, j'ai fait un tuto aussi. J'ai fait surtout sur la décoration et tout, puisque vous verrez que le tuto, c'est un album enveloppe qui est extrêmement simple et franchement qui peut s'adresser à toutes les débutantes. Voilà, vraiment quelque chose de très très simple. Voilà, alors, donc pour la présentation de cet album, la structure, voilà, c'est une structure souple. Je vous explique tout dans le tuto comment j'ai fait. Donc, je vais vous présenter. Donc, c'est une structure, une couverture que j'ai fait avec un tissu velours. Voilà, c'est un chemin de table, en fait, que j'avais eu à Action il y a quelques temps. C'est une couverture, enfin, c'est un album que j'ai cousu à la couverture. Je l'ai décoré avec des découpes de Grimini. Voilà, là, les flocons et le titre au cœur de l'hiver. J'ai rajouté des petites fleurs primat, des plumes, voilà, quelque chose d'assez chaby, encore une fois. J'ai rajouté des perles sur le côté. Un petit fouillis de rubans froissés. Voilà. Alors, j'ai essayé de faire, j'aimais bien le côté chaby du premier album, donc j'ai essayé de refaire ce côté chaby. J'ai les flocons aussi, hein, que je vous ai, qui est de découpe de Grimini. Donc, là, pas de rabat dans cet album. Toujours la même conception sur toutes les pages. La seule chose qui va changer, c'est le décor de la page. Donc, j'ai fait ça avec la collection 1515, comme je voulais dire, telle qu'elle. Je n'ai pas coupé de papier. Il n'y a aucune découpe au niveau des papiers. C'est juste de la colorisation. Et voilà, la conception des pages est toujours la même. Donc, chaque page a un tag que l'on tire comme ça vers le haut, qui peut contenir deux photos. Un petit tag avec un petit bout de dentelle et un petit nœud. Voilà. Et sur le côté, il y a une pochette avec un double tag, un petit bratz, un petit, voilà, et une petite breloque. Chaque page est ornée d'une dentelle sur le côté. Voilà, la conception, c'est ça. Et là, le décor. Là, j'ai juste colorisé et mis le titre. Best of de nos souvenirs. Donc, comme dans la collection, vous avez 12 pages, 6 pages recto verso, comme vous les avez en double dans la collection 1515, j'ai utilisé les 12 faces de cette collection pour faire cet album. Des pages qui sont juste avec des tampons, hein, c'est des sketchs. Alors là, on va retrouver un petit peu le style du premier album avec, voilà, des compositions avec les tampons et les découpes et les petites étiquettes. Là, pareil, donc, il y a une face avec le tag avec un petit nœud et la face d'après, le tag de derrière, n'a pas de petit nœud. Voilà. Là, ce que je n'ai pas dit dans le tuto, j'avais passé un petit peu de gesso blanc pour atténuer les ronds. Voilà. Des petites fleurs aussi que j'ai rajoutées avec des strass. Donc, un petit titre ambiance hivernale. Là encore, bien sûr, les tags, d'ailleurs, qui sont parmi trois, et toujours le tag sur le côté. Là, je vais juste vous montrer les petits sketchs que j'ai faits. Donc, j'ai beaucoup joué avec les petites étiquettes, les tampons, pour créer ces petites pages. J'ai rajouté un petit peu de fil aussi. Donc, cet album contient une quarantaine de photos. Bien sûr, vous pouvez augmenter en faisant des doubles tags. Là, j'ai fait un tag simple dans chaque pochette. Mais bien sûr, vous pouvez en rajouter des carnets comme là. Et là, vous ne doublez pas, mais vous rajoutez encore 2, 4, 6, 6, 12, 24 photos en plus. Donc, sur cette page, c'est juste un petit porte-étiquette où j'ai mis les petites étiquettes de la collection. Voilà, je pourrais rajouter aussi du journaling sur certaines étiquettes, des titres, etc. Parce que, comme vous avez vu, il n'y a pas de photos. Je me suis servi, là, d'une grande découpe que j'avais prise dans la collection de Noël. Je vous l'avais présentée lors d'un hall. Donc, beaucoup de travail au niveau de colorisation, de tamponnage, de découpage et tout ça. Sinon, voilà, la conception est très, très simple. J'aime beaucoup cette page, une grosse superposition. D'ailleurs, cette page, je l'ai fait avec vous lors d'un tuto. Je n'ai pas fait les tutos de toutes les pages, de toutes les compositions, mais celle-ci, je l'ai fait avec vous sur le tuto. Là, découper un chocolat chaud, sinon rien, avec l'espèce de petit lémurien dans sa tasse. J'ai laissé vraiment cette page quasiment presque telle qu'elle. J'ai juste rajouté cette petite découpe et les trois étiquettes. J'ai retravaillé un petit peu les fonds de page aussi, comme je vous explique dans le tuto. Voilà, vous voyez, là, cette page, elle est juste travaillée avec trois découpes. J'ai juste mis trois découpes. Et ça fait une petite page très simple et très sympathique. Voilà, pour la dernière, encore une petite composition. Voilà, donc un petit album très simple, comme vous avez vu le voir, au niveau de la conception. C'est juste un gros travail au niveau des tamponnages et des sketchs. Et puis, voilà. Donc, je vous poste le tuto très bientôt. J'aime beaucoup la couverture comme ça, une petite couverture douce qu'on a envie de frotter contre sa joue. Voilà. On a envie de poupouiller. Donc, je vous retrouve, je vous montre le tuto dès qu'il est monté et posté. A très bientôt. Au revoir.